salut à tous et bienvenue dans notre émission inspiration coaching et motivation dans barris ministry je suis jacqueline bariboutza et j'ai le plaisir de pouvoir passer ces quelques minutes avec vous surtout que ça faisait longtemps en fait c'est dû à mon horaire qui avait complètement changé et donc maintenant je vais voir dans quelle mesure je peux de temps en temps trouver un peu de temps et de venir partager avec vous c'est mon heure c'est mon heure de pause café et j'ai décidé de venir dans la voiture pour pouvoir vous partager cette vidéo sur ce matin en me levant là c'est que j'ai reçu dans mon coeur comme message biblique que j'ai posté en anglais pour que j'ai fait avec vous la vidéo c'est dont marc 10 au verset 31 où la parole de dieu nous dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers en fait c'est que moi j'ai saisi au dedans de moi c'est tout simplement nous interpeller en nous disant gardons notre foi fermement travaillons sur notre foi et quand je parle de la foi je parle de la foi en jésus-christ et aussi c'est parce que le monde et la société présente et offre toutes sortes de choses qui sont des tentations pour même les enfants des dieux les peuples des dieux c'est la raison pour laquelle en fait vous allez voir que certaines personnes certains chrétiens n'ont plus la fierté de porter leur identité d'être enfants des dieux ils ont honte ou peur de manifester ou de se présenter qu'on sache qu'ils sont chrétiens sauf quand ils sont dans les milieux des autres enfants des dieux ou à l'église mais en dehors de ça ils ne veulent pas que les gens reconnaissent ou les voient comme enfants des dieux ou comme chrétiens donc ces messages nous interpellent mais nous mêmes aussi les serviteurs des dieux mais nous tous ça nous interpelle à nous dire mais demeurons et tenons ferme dans notre foi et pour demeuré tenir ferme et nous devons y travailler en fait nous devons nous exercer et quand je dis nous devons y travailler c'est à dire effectivement si tu es quelque part et que tu vois que tu as la tendance de pouvoir régner ton identité et bien ces messages c'est pour te dire de reprendre de reprendre tes esprits de reprendre ton coeur de reprendre ta foi et de la placer de nouveau en place à christ il est notre seigneur il est notre sauveur et le notre maître c'est à dire les gens de qui les gens où il ya des pas croire en dieu mais qui un jour vont venir au salut et ils viendront au salut parce que il faut qu'on continue à parler il faut qu'on continue à témoigner il faut qu'on continue à évangéliser il faut qu'on continue à parler et de manifester notre identité avec fierté avec eux c'est un honneur c'est une grâce c'est une bénédiction en fait de ces savoirs enfants des dieux et c'est la raison pour laquelle la bible ici nous dit faisons bien attention parce que ceux qui ont été les premiers ils risquent d'être les derniers et ceux là qui peut être rejeté justement christ quand ils vont se convertir ils peuvent dépasser nous dépasser et eux ils seront les premiers amine parce que les on dit les premiers seront les derniers et les derniers maintenant ils seront les premiers parce que eux ils prendront leur élève et avec zèle avec détermination avec persévérance et avec joie donc c'est ça le message que j'ai reçu au dedans de moi en travaillant notre foi et gardons notre foi fermement dans le seigneur et je sais que nous sommes aussi attaqué que ça peut être au travail ça peut être parmi vos amis qu'ils font qu'ils se moquent ils se moquent les scellés les scellés se moquer de vous mais nous ne devons démarrer ferme dans notre foi et en démeurant ferme en fait nous devenons un bon témoignage pour eux pour nous même mais aussi pour le nom de notre seigneur et c'est ainsi que peut-être nous pouvons les amener au salut faisons attention marque 10 verset 31 nous dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers que l'éternel vous bénisse qu'il bénisse votre journée votre famille votre mariage vos projets qui bénissent votre business qu'elle éternelle étend sa main et qu'il vous fasse du bien donc voilà ici c'était jacqueline bariboutsa love coach et auteur et donc par la grâce des dieux apôtres et prophétesse qu'elle éternel vous bénisse encore une fois c'était dans inspiration coaching et motivation qu'elle éternel vous bénisse si vous pouvez partager ça serait formidable la qu'une autre vidéo est aussi aller dans les autres vidéos que nous avons déjà posté soyez bénis merci beaucoup bye bye thank you so much